la voie de la corée particularité géologique du district du mont pectou le district du mont pectou compte bien des particularités géologiques dues à l'éruption volcanique la cascade pectou est environ à 2 km au sud-est du pic changun pic principal du mont pectou l'âge de 0,8 m elle est formée par plusieurs coulées de lave lors de l'éruption du volcan pectou en bas de la cascade on voit une flaque d'eau en forme ovale son pourtour est de 20,1 m et la profondeur maximale de l'eau 0,75 m au printemps des fleurs rares de la région alpine décore les précipices ou en automne on voit des stalactites de glace en hiver la surface de la cascade est gelée mais à l'intérieur de cette colonne tombe les eaux offrant un beau paysage particulier à un kilomètre environ à l'est de la cascade pectou tombe deux cascades appelées hongje large d'1,5 à 2 m elles ont un grand débit les eaux prenant la source au lac chan tombe à pic et le brouillard épais s'ajoute à la beauté du paysage en bas il y a aussi une flaque d'eau profonde d'un mètre son pourtour mesure environ 10 m la cascade sagimun en trois étapes se trouve aux environs de la cascade pectou la première étape est haute de 6,7 m la deuxième 4 m et la dernière 7,2 m la cascade est formée par les eaux qui prennent la source au lac chan en bas se trouve une flaque d'eau à vers le pourtour d'environ 11 m la cascade ri myung-su se trouve sur la rive de l'affluent ri myung-su du fleuve amno au nord ouest de la corée c'est une cascade en deux étapes large de 27 m on y voit de nombreuses colons d'eau qui évoque des perles le paysage en hiver il est le plus spectaculaire les glaces en forme bizarre la chute des eaux le brouillard épais les givres etc la cascade ri myung-su alimenté par les eaux souterraines est protégée par la loi